Vous regardez RTL Christian, vous nous parlez ce matin de la maison de confection Bompard, les fameux Cachemire. Elle change de main au profit de fonds d'investissement. Est-ce qu'on peut craindre la disparition d'un savoir-faire made in France ? Non, ce n'est pas le chemin qui se dessine et c'est une bonne nouvelle. Non pas que cette PME de luxe de 250 personnes créée il y a 30 ans et qui a su s'imposer comme la référence du Cachemire haut de gamme en Europe soit un enjeu stratégique pour notre économie. Mais c'est en réalité un double signe. D'abord, celui d'investisseurs qui misent sur le dynamisme de nos entrepreneurs. Et puis le second, c'est que cette transaction peut donner naissance à un nouveau petit groupe de luxe français. Les repreneurs ont en effet déjà dans leur besace plusieurs très belles marques tricolores qui ne demandent qu'à grandir. La réussite du LVMH, de Kering ou d'Hermès attise les ambitions et c'est tant mieux. Qu'est-ce que ça signifie ? Que pour grandir aujourd'hui, il faut se vendre à des fonds d'investissement ? Eh bien, pas nécessairement. Mais Bompard, qui vend un demi-million de pièces par an, n'exporte que 15% de sa production et c'est un niveau très inférieur aux performances des autres marques de luxe made in France. Par ailleurs, son développement est limité à ses actuels 56 magasins et la saturation du marché français par les cachemires à petit prix de Monoprix ou d'Uniclo l'oblige à regarder vers l'international. Le renfort d'investisseurs dotés de gros moyens financiers et de relais à l'étranger semble dans ce cas précis très intéressant. Mais est-ce qu'une PME française, dans le textile, aujourd'hui, c'est viable face à la concurrence asiatique ? Ça, c'est la bonne question. J'en ai des bonnes. Les productions asiatiques montent en effet en gamme et le label France n'est pas toujours un bouclier suffisant quand on n'a pas la puissance de feu de nos grands champions. C'est probablement pour cela que les repreneurs de Bompard ambitionnent de cristalliser cette marque autour d'un petit groupe spécialisé dans la mode, avec l'ambition de parvenir à cette fameuse taille critique qui permet aux productions made in France, nécessairement plus coûteuses que celles des pays émergents, de s'imposer sur les marchés internationaux. Vos plus maintenant, Christian ? Eh bien, la confiance des ménages français est actuellement au plus haut depuis le mois de juin dernier. Mais il y a toujours un sujet qui inquiète, c'est le chômage. Et puis, sachez que c'est avec la Chine où arrive le président Macron que le déficit commercial est le plus fort. 30 milliards d'euros, c'est d'ailleurs de là que vient une partie des Cachemires à petit prix dont je parlais tout à l'heure. Votre note, mention bien, 14 sur 20. Oui, absolument, on va faire un peu de bruit pour les boules qui est, puisque cette PME va fêter son centenaire en 2018. Alors, elle en fabrique 60 millions par an et elle exporte dans une vingtaine de pays. Merci beaucoup, Christian.